Wow ! Est-ce que le prix vaut d'être payé afin que pour gagner le monde, l'homme perde son âme en retour ? Wow ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn. En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, clique là-dessus, abonne-toi, activez également la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Est-ce que le prix mérite d'être payé afin que pour gagner le monde, l'homme perde son âme en retour ? Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, c'est grave. Ce qui se passe dans ce monde est vraiment terrible. Il faut que quelqu'un vous en parle et vous dise la vérité sur ces choses. Ce message que nous venons de balancer, cette parole qui se trouve même dans la Bible, est encore réel jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore réel, c'est réel, c'est vrai. Pourquoi dit-on, est-ce que le prix vaut d'être payé afin que pour gagner le monde, l'homme perde son âme en retour ? Ou encore, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? C'est exactement ça qui se trouve dans la parole de Dieu. Ah, mes frères et sœurs, c'est grave. Aujourd'hui, pour être super star, il faut faire quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire, s'il vous plaît ? Répondez-moi, il faut d'abord signer un pacte avec le diable, autrement dit, vendre son âme au diable. Être super star, ça veut dire quoi ? Ça veut dire gagner le monde. Vendre son âme en retour, c'est le pacte, ce qui fait l'objet de ce pacte-là. Le pacte du succès, le pacte pour atteindre le niveau des super stars, c'est vendre son âme au diable. Est-ce que le prix vaut d'être payé ? Mon frère, ma sœur, si je te pose cette question, qu'est-ce que tu vas me dire ? Est-ce que le prix vaut d'être payé, afin que pour gagner le monde, l'homme perd son âme en retour ? Ok, je vous raconte l'histoire maintenant. Peut-être que là, nous allons bien comprendre. Est-ce que vous connaissez Dorian ? Il y a un film qu'on appelle Dorian, bon, peut-être qu'il n'a pas encore regardé. Mais ce film-là, explique clairement, montre réellement ce qui se passe dans ce monde et dans le domaine des super stars. Et là, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose de grave qui se passe aujourd'hui. Je vous en parle. Dorian s'appelait d'abord Louis. C'est un jeune homme comme tout le monde, qui voulait percer dans la vie. Au départ, il était un simple caméraman. Et un sataniste l'a vu. Ou encore, quelqu'un qui achète les armes des gens, qui se tourne dans l'industrie, de la mode, ou encore de la photographie, l'a vu. Dès qu'il l'a vu, il a regardé son style, il a regardé sa forme. Il a vu que Dorian, ou encore Louis, comme il s'appelait au départ, cet homme avait toutes les caractéristiques qu'il faut pour être une star de l'amour, une star en matière de mannequinat. Alors, il a décidé de conquérir le cœur de cet individu d'abord, afin de lui proposer de passer du derrière la caméra et de venir devant, afin qu'on lui prenne des photos et qu'il se transforme, du coup, à une star de la mode. Bon, quand il a proposé cette histoire à ce jeune, ça l'a tenté, il dit, bon, ça me plaît également, ça me plairait bien. Il dit, je vais te soutenir, puisque j'ai des contacts, je vais te soutenir. C'est ce que ce monsieur-là lui a dit. C'est ce que monsieur a dit à Dorian, ou encore, à Louis. Quand ce monsieur-là lui a dit cela, c'est lui la main qui achète l'âme des gens. Quand il lui a dit ça, que s'est-il passé ? Je vous en parle. Du coup, il a un peu réfléchi. Il a dit, bon, il n'y a pas de soucis, que ce soit, on verra. Et cet homme qui est venu pour lui acheter son âme, qui au départ ne s'est pas présenté comme un acheté d'âme, il a tout simplement invité ce jeune à venir dîner chez lui. C'est par là, c'est ici que tout va commencer. Ça veut dire que dans ce film, selon ce que nous allons vous raconter, même ce soir, vous allez comprendre le processus, comment ça se passe, et puis on initie les gens, ou encore les gens voient l'âme au diable. Le processus est dans cette vidéo. Regardez bien, observons ensemble. Et quand il a invité ce jeune homme chez lui, cet homme s'est rendu carrément sur cet homme-là, qui lui proposait quelque chose d'intéressant. Et quand il est arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé ? Cet homme s'est mis à lui raconter une histoire. En fait, celui qui vend de l'âme aux gens, celui qui achète des âmes des gens, plutôt, il s'est mis à lui raconter, tout simplement, une histoire. Et cette histoire, elle disait que, qu'il y a un homme, ou encore un homme, une personne, qu'on appelait Dorian, qui avait un portrait. Et lui, il était un grand dans la mode. Ça veut dire qu'il gardait sa jeunesse au fur et à mesure que le monde passait. Ça veut dire quoi ? Il s'est pris en photo, comme un portrait, comme cette télévision qui se trouve là-bas. Et cette photo, c'est tout là, de cette télévision. Cette photo, c'est lui-même, sa vraie personne. Et, lui, il est là. Lui-même, sa personne est là. Et c'est cette photo qui allait vieillir à sa place, pendant que, lui, il allait rester jeune pendant longtemps, en un mot. Pendant longtemps. Et, lui, il a dit, carrément, lui, ce jeune, à qui il voulait acheter l'âme, que, que, c'est une histoire belle, au départ, c'est chic, au départ, mais ça finit mal. Quand il a raconté ça à ce jeune, à qui il avait proposé un projet, où il propose ce projet en question, ce jeune a dit, moi, pourquoi pas, moi, ça me tente. Puisque, lui, il est jeune, il veut lancer une carrière, il veut évoluer, il veut avoir du succès dans la vie. En un mot, hein, il veut avoir du succès. Il s'est dit, mais pourquoi pas ne pas se lancer dans cette histoire? Pourquoi pas? Donc, il a écouté bien ce que le jeune a dit, ce que le monsieur lui a dit, et il s'est dit, bon, on verra. On verra ce qu'il va faire. Et cet homme qui achète, l'âme, lui a dit que, pour faire ce pacte, à minuit, vous devez tout simplement utiliser votre sang, et écrire Dorian avec votre sang sur un miroir, et le pacte sera signé. Voici comment on signe ce pacte. Est-ce que ça te tente? Il a réfléchi jusqu'à... Il dit, ok, il n'y a pas de souci, on va voir. Quand il est arrivé à la maison, vous voyez ce que le diable a fait. Le diable va maintenant pousser vers la chose. Waouh! Et quand il est arrivé à la maison, ce qui va suivre est grave. Il avait une bouteille de canette, une bouteille de canette, de sucrerie, et bizarrement, ça l'a blessé. Justement là. Donc, ça veut dire que, il avait du sang, il avait la possibilité d'écrire Dorian sur le miroir, alors qu'il était minu également. C'est tombé juste. Quelle coïncidence! Et ce homme qui achète l'âme au diable, et qui achète l'âme des gens plus tôt, il était là-bas chez lui, et il l'observait à distance ce qui s'est passé avec ses yeux spirituels. Est-ce que vous voyez? Oui, comme l'homme est contrôlé, on ne nous en parlera pas dans une prochaine vidéo. Et quand Dorian est arrivé à la maison, il a écrit avec son sang, quand Louis Spito est arrivé à la maison, il a écrit avec son sang, Dorian sur le miroir, et quand il est écrit Dorian immédiatement sur le miroir, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un éclair qui a jaillit dans le ciel, en ce moment précis, qui a carrément éclairé la chambre. Tout d'un coup, on a vu le visage de celui qui achète l'âme des gens, apparaître sur quoi? Le reflet de la fenêtre. Vous voyez les fenêtres, ou bien les vitres des fenêtres, voilà, c'est ça. Et il a dit, et ce monsieur-là, il a dit, le pacte est donc signé pour toujours. Waouh! Et, quelques temps après, Dorian s'est lancé dans la mode. Ça veut dire que le pacte était maintenant signé, il s'est lancé dans la mode, et ce monsieur-là qui lui a acheté l'âme, l'a rendu quoi? Superstar. Il est devenu superstar. Tu ne passeras pas dans une ville, ou dans un coin aux Etats-Unis, ou en New York, sans voir la photo de ce jeune. Il est devenu célèbre, carrément célèbre, et, waouh! Ils faisaient beaucoup d'argent ensemble. Mais, au fur et à mesure que les années passaient, Sto, Chris, Luce, qui est maintenant devenu Dorian, après avoir signé ce pacte, son nom a changé, Dorian va maintenant observer des choses graves. En fait, il a commencé à constater qu'effectivement, au fur et à mesure que les années passaient, lui, il ne vieillissait pas, effectivement. Mais, en revanche, en revanche, il y avait des choses bizarres sur la photo, quelque chose de vraiment bizarre qui apparaissait sur la photo. Ça veut dire quoi? Quand il pleure, la photo aussi pleure. Quand il est en joie, la photo est en joie. Waouh! Ça veut dire que son portrait, vous voyez le portrait, là? On t'utilise une photo, on te met dans un cadre qui se trouve là. Le portrait. Ça veut dire que le portrait représente quoi? Son âme. C'est son âme qui se trouve dans le portrait. Et, lui, il a... Ça veut dire, c'est comme ça, les âmes se vendent quoi. Vous voyez comment les âmes se vendent? Ça veut dire, lui, sa personne est là. Et c'est un démon qui est en lui. Et le nom de ce démon s'appelle Dorian. Et ce démon-là est en lui. C'est la présence de ce démon en lui qui le maintient en... qui le maintient jeune. Et qui va le maintenir jeune et lui donner du succès. Mais, son âme, son âme se trouve dans un portrait. Ça veut dire, ça a été déplacé et mis dans son portrait. Et c'est son âme qui vieillissait à sa place. Quoi? Comment est-ce possible? Je suis sûr que c'est la question. C'est ce que tu as dit. Mais est-ce possible? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas croyé. On ne croit pas. C'est impossible. Mon frère, ma soeur, c'est Dorian. Cher, ce film, tu peux regarder ce film. Ce film s'appelle 666. C'est un truc de ce genre comme ça. 666. Mais, wow! Quand nous avons découvert ça, aujourd'hui, j'ai découvert ça. Bon, j'ai découvert ça longtemps, mais ça m'a interpellé. Ça m'a ouvert l'esprit aujourd'hui. Et j'ai décidé de vous en parler. Parce que, c'est une nuance très bonne. Donc, nous réveillons le monde entier sur toutes ces choses qui sont vraiment, wow! Et Dorian continue à faire le show. Mais, quand je dis mais, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme vous avez vu, quand il est triste, la fauteuil est triste. Mais au fur et à mesure qu'il évoluait dans sa carrière, il a rencontré beaucoup de difficultés et même il a eu à faire à tuer des gens. C'est-à-dire, c'est une situation qui est venue comme ça et les gens sont morts. Et à chaque fois que quelqu'un meurt, le sang de la personne versée sur lui réjaillit automatiquement dans le sang, dans le portrait. Ça apparaît carrément dans le portrait. Et celui-là même qui le soutient, qui lui a jeté son âme sans qu'il s'en rend compte, cet homme-là qui est devenu même son manager, lui a dit que non, c'est normal, c'est bien, c'est chouette, c'est cool. tu te rends compte que ce portrait-là vieillit à ta place et toi, tu peux rester jeune ainsi, avoir de la jeune toute ta vie, avoir du succès toute ta vie, réussir dans ta vie tous les jours. Ça l'intéressait. Il dit, OK, mais pourquoi pas, c'est pas mal. mais il a remarqué autre chose encore, c'est qu'il ne pourrait pas s'unir avec une femme. Il a rencontré une femme dans sa vie, il a commencé à aimer la femme, automatiquement, son maladeur et qu'il a acheté son âme, il s'est rendu compte de cela et lui a dit qu'il n'est pas possible pour toi de te marrer. Alors qu'il ne lui avait pas dit ça par avant, il ne lui avait pas dit ça par avant, ça veut dire que ceux qui achètent les âmes des gens ne révèlent pas toutes les conditions, tous les tracas, tous les problèmes qui sont derrière cette histoire de voir son âme au diable. Non, non, non. Il ne va jamais te dire que la nuit, tu seras tourmenté par des démons. Il ne va jamais te dire que tu auras tel problème. Tu ne pourras pas te marier. Tu ne pourras pas t'es heureux. Tu ne pourras pas te marier la nuit. Voilà. C'est à quoi beaucoup de personnes qui ont vendu leur âme au diable sont confrontées. Et dans ce cas-là, quand il se met cela dit qu'il ne peut pas se marier, il était dépassé. Il dit mais j'aime cette femme, comment tu peux me dire que je ne peux pas me marier ? Il dit comment je peux te dire que tu n'es pas te marier ? Il a pris un couteau, il a levé ce portrait, il dit voici pourquoi je te dis que tu n'es pas te marier. Si ce couteau touche ce portrait, tu meurs tout de suite. C'est de la même façon si tu te maries. Cette forme ça dit cette forme vilaine de ce portrait va prendre ta forme. Ça veut dire que ce portrait maintenant ressemblait à quoi ? Un crâne humain. C'était devenu bizarre, vilain. Un vieil homme qui a une partie de lui qui est décomposée. Si on peut le dire comme ça. Et voici comment Dorian vivait. Wow. Wow. À un moment donné, vous savez que ces jeunes des choses ça finit toujours mal. Et c'est ce que celui-même qui achète l'âme des gens il a dit au départ. Il dit que c'est une histoire qui finit toujours mal. Ça veut dire que ça finit mal à la fin. comment les choses vont commencer à se compliquer maintenant. Voici que Dorian a eu un problème. Dans sa quête, dans son histoire, il a eu un sorti avec la femme d'un homme riche. Et la femme de cet homme riche l'aimait beaucoup. Mais vous savez que les milliardaires ils ont des caméras partout. Ils ont la possibilité de tout contrôler. Et ce milliardaire là les a filmés. Et quand il les a filmés il les a tout simplement montré aux deux la vidéo les surprenant et les faire des choses. Et c'est là il y a eu des problèmes. Et c'est-à-dire ce milliardaire a fait un sorti un revolver pour essayer de mettre fin à la vie de Dorian. se s'est mal tourné et il est mort. Ça veut dire que voilà dans la bagarre ils ont été attirés et ça l'est suivi. Après ça la femme était tourmentée pendant qu'elle courait dans tous les sens elle entrait où ? Dans la chambre de Dorian. Et qu'est-ce qu'elle trouve saigne ? Pourquoi ce portrait saigne ? Pourquoi saigne-t-il ? Qu'est-ce que c'est ? Dis-le-moi. Et c'est là il a révélé à sa femme à cette femme à la femme de Sirich que ce portrait que ce portrait c'est lui-même ? Quoi ? Elle était dépassée. Non seulement son foyer est gâté et regarder ce qu'il se passait par la suite. Pendant qu'elle était agitée elle courait dans la maison elle est venue sur l'escalier et elle est décédée. Elle est morte sur le champ. Voici comment Dorian a fui. Il allait dans un endroit même où la justice n'est pas il était livré à la débauche il faisait n'importe quoi. Après plusieurs années il a décidé de revenir maintenant à New York. Et arrivé à New York voici que voici qu'il va se rendre à la même soirée où son maladeur lui a parlé pour la première fois de cette histoire devant son âme au diable. Et quand il est arrivé là il y avait une manifestation. Comme il était connu comme une star déjà une célébrité tout le monde l'a reconnu et ce maladeur l'a vu il dit ah ça va ? Il dit oui ça va. Tous ceux qui étaient avec lui qui travaillaient même avec lui ont tous vieilli mais lui il était toujours jeune. Vous si vous imaginez vous imaginez vous avez 20 ans vous avez tous 50 ans certains ont des rites mais lui il a le visage de quelqu'un de 30 ans c'est impossible et quand on leur a posé cette question il a dit c'est tout simplement son horloge s'est arrêté c'est tout waouh mes frères et soeurs regardez ça quelle histoire quelle histoire et voici que Dourian va maintenant découvrir tout ce qui s'est passé derrière lui dont il ne l'avait pas été et il va comprendre que que là même où au départ où il était photographe la personne même qui l'a engagé pour être photographe cette personne d'abord a vendu son âme au diable et celui-là même avec qui il a travaillé lui il achète les âmes des jambes donc ça veut dire que tout était prévu au départ et lui ils ont tout simplement piégé et il allait voir cette femme-là comme elle avait ses portraits il a demandé de prendre ses portraits pour juste voir quelque chose quand il est arrivé chez lui avec tous ses portraits qu'est-ce qu'il a fait maintenant vous n'avez pas imaginé tout le travail qu'il a fourni pendant longtemps il les a tous détruits il est tenté de brûler l'un après l'autre tous ses portraits tous ses photos tout ce qu'il a tiré comme photos dans sa carrière de mannequinat tout ça il a commencé tout détruit tout ce qu'il a fait il disait non comment maintenant wow wow et cette femme-là a une vision elle a compris qu'il y a quelque chose qu'il n'avait pas et elle a décidé de faire quoi de se rendre dans la maison de Dorian pour voir s'il se porte bien et quand il est arrivé là-bas qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé là-bas elle a découvert que que ces photos Dorian les avait brûlées et c'est une photo qui était restée il a tout simplement mis de peinture dessus c'était plutôt pas beau à voir et quand il regardait les photos elle est tombée sur une photo où elle a vu Dorian le vrai visage de Dorian elle a compris tout de suite de quoi il s'agissait elle était troublée elle dit ah Dorian Dorian a compris qu'il y a quelque chose qu'il n'en a pas il l'a drouementé il l'a attrapé il l'a secoué un peu et elle lui a dit qu'elle a vendu son âme et elle essayait de lui dire au départ de ne pas se lancer dans la chose mais il ne l'a pas suivi oh mes frères et soeurs la personne qui essaie de te dire aujourd'hui tu n'es pas vendre ton âme au tiers et de sortir de ces choses c'est bien ce que tu regardes n'entres pas dans ces choses parce qu'à la fin c'est triste mais regardez ce qu'elle s'est passé par la fin quand elle lui a dit ça après elle a pris un couteau elle s'est récolté par le couteau qu'elle poignait ce portrait cet homme va mourir sur le champ ou encore retrouver sa liberté alors elle a dit laisse-moi te vendre ta liberté et elle a pris le couteau et encore il y a une autre bagarre et Dorian a tué la femme est-ce que vous voyez comment le diable fait ? est-ce que vous voyez comment le diable a dit agir ? c'est la conséquence de cette histoire de vendre son âme au diable qui sentait d'être éluméré au fur et à mesure que nous avons dans cette étude waouh et voici que cet homme là même son manager va venir à la maison puisqu'il a la vision il a vu ça de loin il a vu de loin qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la maison là-bas et il est arrivé et il a vu Dorian et il a vu également le cadavre Dorian lui a posé la question est-ce que tu vas appeler la police ? il dit non pourquoi je vais appeler la police ? non il n'y a pas de souci on continue le boulot tu sais qu'il y a un pacte qui nous lie tous les deux et ce pacte est à vie tu le sais alors on continue le boulot à un moment donné il s'est assis avec Dorian ce manager et il vous savez ce que ce homme lui a dit ce manager lui a dit que cette histoire lui rappelle un peu quelque chose est-ce que le prix vaut d'être payé afin que pour gagner le monde l'homme perde son âme en retour ? il a dit ça comme ça qui parle ? c'est le diable c'est-à-dire que le diable qui achète les âmes des gens qui pousse les gens à vendre les âmes c'est le même qui va les accuser au dernier moment en utilisant quoi ? la parole de Dieu que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme et voici que Dorian maintenant va se mettre il va comprendre c'est là le discernement de la parole de Dieu et il va faire quoi ? il va décider de mettre fin à sa vie il s'est levé il a poignadé son portrait après lui-même soit poignadé et voici que le portrait qui était devenu comme un cadavre c'est-à-dire l'image de ce portrait est venue sur lui et lui-même son image était jeune cette personne jeune s'est transformée en portrait c'est-à-dire que le portrait est devenu jeune et lui son visage mettait le visage d'un cadavre c'est dans ces conditions-là que Dorian est mort est-ce que la fin était bonne ? Chamin est-ce que le prix vaut d'être prié afin que pour gagner le monde l'homme perde son âme en retour voici l'histoire dans son intégralité et voici le vrai sens de cette parole qui se trouve même dans la parole de Dieu que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme mes frères et soeurs c'est grave des gens qui ont vendu leur âme au terme surtout dans cette société et c'est nous les humains qui faisons l'objet de leur business ça veut dire que quand nous les aimons nous les apprécions eux ils s'enrichissent ils sont élevés et ces personnes ressemblent à des gens simples ils ont l'apparence de quelqu'un de bon de quelqu'un de pieux de quelqu'un de normal de gentil vous ne verrez jamais ces gens des personnes avec des signes qui vont montrer qu'ils ont vendu leur âme au terme à condition que eux-mêmes vous le disent ouvertement mes frères et soeurs je parle à vous qui n'avez pas encore vendu votre âme au terme je vous en prie ne le faites pas et à vous qui avez vendu votre âme au terme le Seigneur Jésus Christ seul peut vous sortir vous sortir de cette histoire seul le Seigneur Jésus Christ peut vous sauver je vous présente le Seigneur Jésus Christ fais cette prière Seigneur Jésus Christ je t'en prie purifie-moi par ton sang et pardonne-moi mes péchés mets ton esprit sur moi et change ma vie aujourd'hui je suis prêt à me détourner de tous les pas que j'ai signé avec Satan volontairement ou involontairement Amen une fois que vous serez fait cette prière vous verrez quelque chose de grave des changements le Seigneur lui-même est venu vous aider progressivement maintenant si vous voyez que des démons viennent pour vous tourmenter criez Jésus Christ faites ce combat allez chercher Dieu constamment dans la parole de Dieu cherchez Dieu priez ayez dans votre bouche à chaque fois qu'il viendra Jésus 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 et le Seigneur Jésus qui va mettre son feu autour de vous vous garder et sauver votre âme ne vous donnez pas la mort ne soyez pas tourmentés aujourd'hui vous avez la solution ça veut dire qu'il est donc possible de reprendre son âme à Satan ou encore de voir son âme être sauvée voici là le secret que nous vous donnons aujourd'hui si vous avez aimé la vidéo laissez un like abonnez-vous en dessous de cette vidéo activez également la cloche car la prochaine vidéo va sans doute vous intéresser ô mes frères et sœurs que sert-il un homme de gagner le monde si personnelle waouh que le Seigneur nous bénisse qu'il nous garde et qu'il nous guide tout droit vers le bon chemin contentez-vous de ce que vous avez et ne cherchez pas à être super star à être vu de tous c'est pas important si Dieu Seigneur permet que vous êtes vu de tous à cause de votre boulot donc gloire à Dieu mais ne cherchez pas ce que vous soyez aimé de tout le monde le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit que vous serez détesté de tous alors comment voulez-vous être aimé de tout le monde si vous ne vendez pas votre amour de Dieu vous avez un point d'introgration je compte sur vous pour vous abonner je compte sur vous pour vous abonner pour partager cette vidéo à tous vos amis à tous vos frères ainsi peut-être ou encore certainement vous sauverez l'âme de quelqu'un au travers de cette prière que je vous ai présentée et Dieu lui-même sera là pour mettre sa main sur vous pour vous protéger Amen à bientôt N'est-ce qu'il faut à bientôt N'est-ce qu'il faut